Entrez dans la sérénité et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes donc sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous Je suis ce soir, comme je l'avais écrit sur la page Facebook de la radio, donc la radio du Lotus Je suis avec notre ami Thalys qui est de retour, bonsoir Thalys Bonsoir Kael, bonsoir aux auditeurs et auditrices aussi, merci beaucoup, je vais être très bien C'est génial, je suis très content que tu sois là, parce que c'est vrai qu'on avait annulé il y a deux semaines, on avait une émission Et puis toi comme moi, autant toi et moi, on était un peu malade, donc on a préféré annuler Franchement, il vaut mieux être bien en forme pour faire une émission, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour se concentrer Et là, moi je t'avoue, tu sais, je vais te dire, même les auditeurs, j'ai dormi vraiment à 21h, tu vois, pour te dire C'était tellement pas bien, je me suis dit, allez, je vais appeler Thalys pour annuler, c'est pas possible sinon Donc voilà, c'est pour ça, et toi aussi, donc finalement Mais là maintenant, ça va On est de retour On pourrait dire qu'on a passé les virus à travers l'internet Ouais c'est ça, t'as raison Mais bon, ça y est, on est de retour et on est bien, et c'est ce qu'il faut, c'est plus important En tout cas, on continue l'émission concernant le spiritisme, donc voilà Ce soir, tu disais Thalys que tu peux pas rester très longtemps, en fait, c'est ça, pour les auditeurs, pour expliquer un petit peu brièvement Parce que t'as plus, t'as des occupations après, c'est ça, en fait, il y a quelque chose à faire Oui, ça sera une mission un petit... Un peu plus courte Un peu plus courte, oui Mais aussi, je dirais, très important et je dirais dense Parce que c'est un petit texte, mais de significat très profond en ce moment Et je pense que les auditeurs et auditrices vont aimer Parce que ça va aussi nous soulager Et donner, c'est-à-dire, faire grandir notre foi Pour passer ces moments Lesquels l'humanité est en train de... Est en train de vivre, de passer Et ce texte, il va sans doute nous aider Donc, dis-moi une question, là ça n'a rien à voir Mais un petit peu quand même, parce que tu parles de cette période Donc, toi aussi, au Brésil, dans ta ville, là, vous êtes aussi confiné Vous êtes tous chez vous ? Parce qu'en France, tout le monde est chez soi en ce moment Oui, tout le monde est chez soi Pareil aussi C'est vrai qu'il y a des... C'est-à-dire, les établissements qui ne sont pas essentiels sont fermés Oui, pareil Les supermarchés, il est ouvert C'est-à-dire, les maçons Non, non, pas des maçonneries, mais les maçons C'est ceux qui travaillent avec les bâtiments Ah oui, 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 on dit les gens du bâtiment, tout simplement, en fait Oui, les gens du bâtiment travaillent Les personnes qui travaillent dans le bâtiment Oui, c'est ça, ils travaillent aussi Oui Oui, il y a des gens qui travaillent D'accord, oui, donc c'est... Nous, non, par contre, enfin, normalement Du moins, j'espère que ces gens-là ne travaillent pas Parce que... Mais je pense... Non, 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 normalement, non Parce que quand tu es dehors, ce n'est pas évident en ce moment Enfin, bon, après, en France, c'est pareil Tout est fermé Enfin, sauf les commerces, bien sûr Les commerces d'alimentation Et on est chez nous aussi Donc, tous tranquillement, bien confinés Donc, on doit aussi comprendre certaines choses Voilà, pourquoi on est là, ce n'est pas pour rien C'est vrai, il faut Mais les services de livraison Oui Sont en pleine marche ici Parce que, par exemple, s'il faut... Il ne faut pas aller au supermarché C'est-à-dire, il y a des... Je peux aller au supermarché Parce qu'il y a des gens Il y a... Les livraisons Elles ne fonctionnent pas Oui, voilà Dans la ville toute entière D'accord Mais, oui, il ne faut pas exactement Aller au supermarché Ou aller à un magasin Parce que la vente sur Internet Elle marche très bien ici Ah, ça marche bien ici, chez toi C'est bien ça Parce que, par contre, ici Il y a beaucoup moins de livreurs Enfin, c'est un peu normal Il y a beaucoup moins de livraisons Quand on commande les courses En ce moment, c'est un peu limite Donc, voilà Mais, bon, c'était pour savoir un peu Juste comment c'était un petit peu au Brésil Chez toi, quoi, voilà Avant d'entamer le texte En fait, on pourrait dire que Normalement, il y a énormément ici Il y a vraiment un... Comment on dit Ceux qui vont... Qui fassent la guerre Exército En portugais, non ? Il y a un... Un grand nombre de soldats Comme on dit Ah, oui, les soldats Les soldats, tout simplement Non, non, les soldats Je voudrais faire une analogie Je ne sais pas les mots en français Mais il y a énormément de motocyclettes À San Paolo Et qui sont des... Qui font des livraisons Ah, mais ici aussi Mais oui, oui, oui Oui On en a un grand nombre ici Vraiment un grand nombre Et alors Ces gens travaillent beaucoup Ah, mais c'est pareil ici Il y en a beaucoup aussi Tu sais, qui font des livraisons Ne serait-ce que pour les restaurants Par exemple Tu vois, quand tu commandes quelque chose Eh bien, ça fonctionne pareil C'est ça Donc, voilà C'est ça Alors, on peut commencer Mais on peut... Ouais, voilà, si tu veux Donc, toi, tu nous proposais De parler de la prière aujourd'hui C'est ça Justement par rapport à ce qui se passe Un petit peu en ce moment C'est ça ? Oui Plus exactement de la prière Pour les malades Ah, mais c'est bon C'est parfait Parce qu'il y a du boulot Qui se trouve dans L'évangélisation L'espiritisme Et puis aussi Les personnes qui travaillent Ça serait bien dans les Bah, les médecins Les infirmières Tous ces gens-là Qui travaillent beaucoup, beaucoup En ce moment Tu vois, c'est important aussi Oui Voilà Et il y a d'autres articles D'Alan Kardec Qui sont plus spécifiques En ce qu'il s'agit D'épidémie, des maladies, etc Mais ça va bien Comprendre un peu Ce sujet Parce qu'il fait Une petite introduction Et lire Une prière Qui doit être lée Par les malades D'accord Il y a deux prières Une Que les malades doivent lire Et l'autre Pour les malades Ah oui Que nous on peut faire pour eux Oui D'accord Alors On commence Ça se trouve dans Les carnets de prières De l'évangile selon l'espiritisme Les maladies font partie des épreuves Et des vicissitudes de la vie terrestre Elles sont inhérentes À la grossièreté de notre nature matérielle Et à l'infériorité du monde Que nous habitons Les passions Et les excès de tout genre Sèment en nous Des germes malsains Souvent héréditaires Dans le monde plus avancé Physiquement ou moralement L'organisme humain Plus épiuré Et moins matériel N'est pas sujet Aux mêmes infimités Et le corps N'est pas miné Sourdement Par les varavages Des passions Il faut donc Se résigner À subir Les conséquences Du milieu Où nous place Notre infériorité Jusqu'à si Nous ayons mérité D'en changer D'en changer Cela ne doit pas Nous empêcher En attendant De faire Ce qui dépend de nous Pour améliorer Notre position Actuelle Des conservations Texte Il est l'introduction À la prière Avant De Puisque je n'ai jamais Parler de prière Ici Kardec Il met toujours Une introduction Une petite introduction Avant De la prière Et cette introduction Elle est un résumé Du thème Et elle est toujours Elle est toujours Élaborée Et vraiment bien Liée Au principe De la doctrine Espérite Et ici Et ici On a vu un peu À propos De la nature Des maladies Et la cause Des maladies Ça fait partie Ça fait partie De notre monde De notre monde De la infériorité De la terre Et de la nature De notre corps De notre corps aussi Parce que C'est vrai L'esprit Il est éternel Mais il habite Nous habitons Nous sommes Dans un corps Matériel Maintenant Et Ces corps Sont Et Ces corps Pouvent Subir Des maladies Diverses Des maladies Diverses C'est-à-dire Ou Soit Par Virus Ou bactéries Ou maladies D'origine Génétique Alors Ça C'est un recours Pour Les progrès De l'esprit Pour Les progrès De l'intelligence Parce que Par exemple Par exemple Com Dans les cas Dans les cas présents De l'épidémie Il y a de Parce qu'on dit Qu'il y a Beaucoup De 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 douleur C'est vrai Mais De point de vue Général De point de vue De Dieu De Dieu Et de l'esprit Ça ne fera pas Que nous aider Ça ne fera Que nous aider Parce que On va progresser Plus rapidement Evidemment Parce que Même ces esprits Qu'on Désincarnait Pendant Cette période D'abord C'est pas la mort La mort Parce que Nous sommes toujours Vivants Comme esprit Et Du point de vue Général Ça Sera très utile Pour notre Amélioration Et Alors C'est ça Ça va nous aider A améliorer A progresser C'est vrai Que maintenant C'est un peu Le d'espoir Mais Il faut Maintenir La foi En Dieu Il faut Maintenir La foi A l'aide Des esprits Parce que Sans doute Il nous soulage La foi Elle est Un élément Très important Très importante Aussi Pour la santé C'est vrai Que Ça ne va pas Éviter Que Quand Quand C'est-à-dire Ça ne va pas Éviter Les maladies Oui Oui voilà C'est ça C'est ce qu'il faut Expliquer C'est important Non mais t'as raison C'est bien de le dire C'est sûr On doit avoir la foi Mais Quand même On peut subir Les maladies Mais Elles nous aident Aident Il y a Je ne sais pas Je ne suis pas Un spécialiste Mais On sait Qu'il y a Des recherches Qui font Qui Qui font De Qui établissent Des rapports Entre La foi Et La guérison Des Des maladies Etc Et Alors Elle est aussi Un élément D'équilibre Un élément Important Pour nous soulager Pendant Cette période Mais Après Le truc C'est que Les prières Comme ça C'est bien Je trouve Justement Mais après Est-ce que Il y a plusieurs Je pense C'est ça Il y a plusieurs prières Parfois Pour certains thèmes Est-ce que là C'est pareil Pour celui-ci Ou non Ah oui Dans Dans le cadre Des prières Oui oui Voilà c'est ça Oui oui Il y a Les prières Générales Les prières À faire Pour soi-même Et aux anges gardiens Ah oui Non non mais je veux dire Pour ce thème là Pour ce thème précis Pour les malades Par exemple Parce que parfois Je crois qu'ils mettent Plusieurs prières Non Pour un thème Oui C'est ça Il y a Deux prières C'est ça Une prière C'est-à-dire Ce sont trois prières Une prière Qui peut être Cité par les malades Autre prière Pour les malades Et une prière Qui peut C'est un modèle De prière Pour les médias Ah oui oui Je vois ce que tu veux dire Ça c'est intéressant Je ne sais pas Qu'est-ce que tu penses De lire La prière suivante Et d'en parler D'expliquer aussi C'est la prière Pour les malades Aussi c'est ça Pour que On peut Pour les malades Oui On peut dire Les deux Par les malades Oui les deux Par les malades Voilà c'est ça Oui Si tu veux Si tu as envie Oui oui De faire Et d'expliquer Un petit peu Comme là tu as fait C'est génial Comme ça Tu vois On y va Seigneur Vous êtes Toute justice La maladie Qu'il vous a plu De m'envoyer Avant de Continuer Les prières D'Alan Kardec Sont toujours Très réfléchies C'est un élément Pour réfléchir Au comportement Au notre comportement Ce sont des prières Pour faire Une autre Autonalyse Seigneur Vous êtes Toute justice La maladie Qu'il vous a plu De m'envoyer J'ai dû la mériter Parce que Vous n'affligez Jamais sans cause Je m'en remets Pour ma guérison A votre infinie Miséricorde S'il vous plaît De me rendre La santé Que votre Saint-Nomme Sois béni Si Au contraire Je dois encore Suffrir Qu'il soit béni De même Je me soumets Je me soumets Je me soumets Sans mémorer A vos divins Décrets Car Tout ce que vous faites Ne peut avoir Pour vous Que le bien De vos créateurs Faites Oh mon Dieu Que cette maladie Soit pour moi Un avertissement Salutaire Et me fasse Faire un retour Sur moi-même Je l'accepte Comme une expiation Du passé Et comme une épreuve Pour ma foi Et ma soumission A votre Sainte volonté Voilà C'est la première prière Et On voit Les éléments De résignation Alors On voit Les éléments Et là Pour Là c'est Le malade En fait Et ça Je trouve Que c'est bien Tu vois Que la personne Puisse demander Là par exemple Mais Enfin C'est pas simple Parce que Tu vois Quand t'es vraiment Malade Admettons Bah de pouvoir dire Comme là La prière Que Dieu Enfin De m'avoir envoyé Cette maladie Admettons Enfin je sais plus Quelle est la phrase Que t'as dite Mais Merci Enfin c'est pas Merci de m'avoir envoyé Cette maladie Mais que je puisse Supporter cette maladie Tu vois Oui C'est compliqué Mais c'est pas facile Parce que quelqu'un Qui est vraiment Vraiment malade Et bah il pense pas Forcément à ça Tu vois Quand nous connaissons Parce que Je comprends que Pour quelqu'un Qui ne connait pas La doctrine spirituelle Qui Ou qui ne croit Au futur de l'âme Qui ne croit En l'âme Ça Ça ne veut rien dire En fait Oui Mais Quand On connait Parce que Jésus a déjà dit Bien heureux Ceux Qui Qui sont en affliction Oui Bien heureux Les affligés C'est ça Oui Bien heureux Les affligés Oui Parce qu'on doit Savoir bien Souffrir Souffrir Et Cette prière Elle nous fait Réfléchir Et C'est Être soumis A Dieu Et savoir Qu'on doit être Résigné On doit Toujours Toujours Faire nos efforts Pour Acquérir La santé Pour Guérir La maladie Parce que Ça fait partie De La loi De la nature Aussi De la loi De conservation Que Oui Oui Je comprends La lutte La lutte Pour la vie C'est ça La lutte Pour la vie Oui Mais On doit être Résigné Aussi Oui Je comprends Ce que tu veux dire Je comprends Ce que tu veux dire Et ce que lui Veut dire Dans la prière Mais je parle De quelqu'un Qui souffre Beaucoup Tu es malade Tu souffres Énormément Tu ne penses pas Forcément Le but Tu ne penses pas Dire merci Pour ce que Vous m'avez envoyé Parce que la souffrance Elle est tellement forte Parfois Elle est tellement là Que ce n'est pas Que ce n'est pas la chose A laquelle tu penses Tu vois ce que je veux dire Enfin j'imagine En tout cas Quelqu'un qui est vraiment malade Oui Et bien Ce n'est pas évident C'est difficile C'est sûr Si tu as une petite angine Ou un petit rhume Bon ok Mais quelqu'un Qui souffre énormément Il pense surtout A la souffrance Qu'il a malheureusement Et puis essayer De s'en débarrasser Enfin peut-être De penser à autre chose Justement Pour essayer De moins souffrir Mais ce n'est pas évident De penser à ça forcément Tu vois ce que je veux dire Ah c'est vrai Mais il y en a C'est difficile Et Quand Par exemple C'est facile De Parler C'est-à-dire De simplement lire De parler de ce sujet Mais Subir Subir D'une maladie C'est tellement différent Mais Il y en a des gens Qui sont Très résignés Et Même Dans Le livre Le ciel L'enfer Il y a Des esprits Qui racontent Son état Dans le monde Des esprits Après avoir Subi des maladies Et il y a aussi Des esprits Qui ont subi Donc C'était Des esprits Qui habitaient Dans Dans les îles Dans les îles Qui font partie De Le territoire D'autres D'autres Mers Français Et A cette époque-là Il y a Cette île Elle a été Touchée Par une épidémie Que je ne sais pas dire La maladie Les maladies Mais Il faisait Subir De la fièvre Les esprits Qui y habitaient Ont été Aussi Ils sont tombés Malades Ils sont tombés Malades Et Il a envoyé Une Une Lettre Une charte Oui Non Mais c'est où Que tu as vu ça ? C'est Pardon ? C'est où Que tu as trouvé ça ? Dans la revue Spirits Ah d'accord C'est dans la revue D'accord Oui C'est dans la revue D'accord Et Il a dit Que Il serait Il était malade Mais Que pour lui La mort Ne serait Pas un problème Parce que Il serait Heureux De pouvoir Rendre visite À Alain Kardec À Paris Et Participer Deux études Dans la société Parisienne Et Alors C'est ça Le résultat Et Ah Quelqu'un a dit Il faut Être Spirite Pour dire Telle chose Pour être Heureux C'est à dire Pas exactement Heureux Mais Voir La mort Avec Dans ses points De vue À partir De ses points De vue Et Kardec Il dit Que Oui C'est Vraiment C'est Cet homme Même Qu'il était En critique Il était Correct Parce Parce Que C'est Le résultat De la Croyance Spirite C'est La foi Au futur C'est Le soulagement C'est La foi Qu'il y a Un dieu Qui Est Qui Tout Contrôle Qui C'est Tout Oui 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 Je 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 Mon Dieu Vos vies Sont Impénétrables Impénétrables Et dans Votre Sagesse Vous Avez Cru D'avoir Affligé Quelqu'un Par La Maladie On peut dire les noms de la personne affligée par la maladie. On peut dire les noms de la personne affligée par la maladie. On voit ici l'importance du magnétisme. Je ne vais pas reprendre le sujet de résignation, parce qu'on a déjà parlé de résignation et de l'importance d'être résigné. Mais on voit ici le pouvoir de la prière aussi, parce que dans cette prière, il demande au bon esprit de seconder le désir de soulager les malades, d'aider pour diriger la pensée et diriger les fluides vers les malades et les soulager, l'aider à avoir plus de confort et aussi la consolation spirituelle. Et surtout, la patience et la soumission à la volonté de Dieu. C'est vrai que tu as dit que c'est difficile, mais c'est parce que nous sommes des esprits imparfaits. Et comme des esprits imparfaits, nous sommes comme des enfants, comme des enfants, en fait. Nous sommes comme des enfants et qui ne veulent pas obéir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est difficile. Et il dit une chose très importante, que c'est l'importance de ne perdre pas les fruits de cette épreuve. Parce qu'on peut subir une maladie ou subir quelque chose pendant la vie, mais perdre les fruits de l'épreuve. Et les esprits peuvent nous aider à comprendre l'importance de cette épreuve dans notre vie. Pardon. Ah, on peut lire aussi la prière pour les médiuns guérisseurs. Ah, vas-y, d'accord, ça va. Une prière qui doit être dite par les médiuns guérisseurs. Mon Dieu, si vous daignez vous servir de moi, tout indigne que je suis, je peux guérir cette souffrance. Si telle est votre volonté, parce que je fais en vous, mais sans vous je n'ai plus rien. Permettez à des bons esprits de me penetrer de leur fluide salutaire, afin que je les transmette à ces malades. Et détournez de moi toutes les pensées d'orgueil et d'égoïsme qui pourraient en alterer la pureté. Alors, c'est une prière très courte, mais on voit ici l'importance de la soumission à la volonté de Dieu. Et même quand il s'agit de médiumnité guérissante, des médiuns guérisseurs, guérir la maladie n'est pas sûr, c'est une chose incerte. Oui, c'est incertain, tu veux dire, c'est ça ? C'est incertain, oui, c'est incertain. C'est incertain. Ça dépend de la volonté de Dieu, ça dépend de... Parce que comme des esprits imparfaits, nous avons besoin de certaines épreuves. Et en général, quand nous sommes guéris, c'est pour que l'expérience puisse faire grandir notre foi. C'est en expérience pour l'apprentissage. Et puis là, encore une fois, il dit dans la prière, par rapport au médium, si vous le voulez, si telle est votre volonté que je puisse soigner cette personne, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Et aussi, il demande l'aide des bons esprits. Et parce qu'en fait, c'est les médiums guérisseurs. Ils dépendent des esprits. Ce sont des esprits qui guérissent à travers les médiums. Et détournez de moi toutes les pensées d'orgueil et d'égoïsme qui pourraient en altérer la pureté des fluides salutaires. Parce que la qualité des fluides dépend de la morale et de la pensée. Et comme nous sommes imparfaits, des êtres imparfaits encore, c'est difficile de maintenir la pensée pure. Mais les esprits considèrent aussi la pureté d'intention, la bonne volonté, l'amour. Voilà, c'est ça. C'est l'intention qui compte. C'est énorme, l'intention, ça, c'est super important aussi. Ce n'est pas parce qu'on dit des belles phrases, des mots compliqués que l'intention y est. Je parlais de ça avec un ami, tiens, aujourd'hui, tout à l'heure, à Claude. Je lui passe le bonjour s'il est de coup, enfin, un petit coucou. Eh bien, c'est ce qu'on disait, il y a des personnes qui connaissent très, très bien, admettons tel domaine, et qui en parlent. Mais ça ne vient pas forcément du cœur, alors que tu as des gens qui vraiment le vivent, le vivent avec le cœur. Et peut-être qu'ils parlent de ça, peut-être en faisant moins de belles phrases, je ne sais pas, en étant moins techniques. Mais parfois, c'est beaucoup mieux parce que ça parle au cœur, c'est les sentiments qui parlent. Et ça, c'est super important aussi. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons être sincères. Alors, c'est la fin. Merci beaucoup. C'était bien comme émission, parce que les prières, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. Enfin, même pas, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé, mais on n'en a pas lu. Je ne pense pas qu'on en ait lu ensemble. Oui, et même pour nous. Oui, pour nous, oui, aussi. Maintenant, parce que je peux dire que parler de ce sujet maintenant, parler d'un sujet, d'un sujet que nous soulage pendant cette période, c'est vraiment gratifiant. Oui, 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 c'est vrai. C'est ça, c'est vrai, je suis d'accord. C'est important parce que, de toute façon, ça concerne tout le monde. Et puis, la prière, évidemment, ça concerne tout le monde aussi. Enfin, tout le monde, du moins les personnes qui le ressentent, évidemment. Mais là, ça nous donne une occasion de voir ensemble et puis d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont malades ou des personnes qui veulent prier comme nous, pour ceux qui sont malades. Et je t'en remercie pour ça. C'est bien d'avoir eu l'occasion de pouvoir lire ces prières et de les commenter ensemble. Je t'en remercie, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve... Pour l'opportunité, pour l'occasion. Oui, 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 c'est vrai. On se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines. D'accord, c'est parfait. C'est bien. Je te remercie encore d'avoir participé. Et de toute façon, on continue nos émissions. Voilà, donc dans deux semaines, on se retrouve. C'est bien. Et puis, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours commenter sur la page Facebook de la Radio du Lotus. Je le dis souvent, mais n'hésitez pas surtout à commenter, que ce soit sur la page, que ce soit sous les vidéos de la chaîne YouTube également. Voilà, ce sera avec plaisir. Et puis, je pense que Tal, il pourra vous répondre aussi s'il y a des commentaires. Il n'y a pas de problème. Ah oui, avec plaisir. Merci encore, Tal. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne nuit. Dormez bien, surtout. Bonne nuit à tous. A toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur la Radio du Lotus.